Entre Sylvie Vartan et Tony Scotti, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 40 ans. Alors que la chanteuse sort son cinquantième album, Merci le regard, elle a accepté de lever le voile sur sa vie privée dont elle ne parle que très rarement. Dans les colonnes du Parisien, elle est notamment revenue sur la carrière impressionnante de son mari. Tony Scotti est dans l'ombre, a commencé Sylvie Vartan, mais il sait tout faire, il a des shows à Las Vegas, jouer dans la vallée des poupées, un film culte, a fait la promotion de Barbra Streisand et Daba aux Etats-Unis. 40 ans après leur coup de foudre, la mère de David Hallyday confie qu'elle aurait pu rencontrer Tony Scotti toute jeune car Darryl F. Zanuck, un producteur et réalisateur, lui, avait proposé d'intégrer sa troupe pendant 7 ans, à laquelle il appartenait. Mais le destin en a voulu autrement. Chez Naïp a voulu partir aux Etats-Unis, nous nous sommes rencontrés bien plus tard lors d'un festival au Japon. Nous sommes ensemble depuis 40 ans, c'est fou, a ajouté Sylvie Vartan, incrédule face à la longévité de son cou. Auprès de télés loisirs déjà, elle expliquait avoir du mal à y croire, c'est vrai que c'est une fouesse, surtout dans mon métier. Quand je l'ai rencontré, je n'imaginais pas que ce soit possible de passer près de 40 ans avec quelqu'un. A nos confrères, Sylvie Vartan dévoilait son secret pour un couple qui dure. C'est de ne pas avoir à travailler à son amour justement, que tout se passe naturellement. C'est ensuite de trouver quelqu'un qui vous ressemble, surtout lorsque vous êtes d'une nature indépendante, décrivez-t-elle. Et puis, il faut qu'il y ait au début le feu qui allume justement cette longévité, la passion, cette foule qui vous fait ferrer n'importe quoi. Tony Scotti, proche de Johnny Hallyday Pour rappel, 4 ans après son divorce avec Johnny Hallyday, Sylvie Vartan disait oui à Tony Scotti le 2 juin 1984 à Los Angeles. Ensemble, le couple a adopté une petite fille en Bulgarie, qui l'ont appelé Darit et depuis, tout va pour le producteur américain, peu locasse lorsqu'il s'agit d'évoquer son mariage, a en revanche été plus bavard au moment d'évoquer son rapport avec Johnny Hallyday. J'étais comme un grand, c'était un great guy, on s'entendait à merveille, car on partageait les mêmes goûts pour la musique. Comme Jai travaillait avec beaucoup de légendes, il adorait que je lui raconte des anecdotes sur Tina Turner, sur Barbara Streisand. Racontait-il en 2019, pas jaloux pour un sou de la relation passionnée-conte vécu Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Sous-titrage ST' 501